Chers amis, bonjour à tous. Un conseil de lecture assez particulier, puisque je me trouve à l'instant et en ce moment dans la librairie Les Deux Cités. Et je ne vais vous parler que de trois livres pour cette vidéo. Et je ferai une vidéo sur YouTube plus importante avec d'autres livres, notamment pour Noël et la Saint-Nicolas. Alors le premier livre que je voulais mettre en avant, c'est l'excellent livre d'un auteur qu'on a reçu, c'est Rémi Tell, avec la chute de Prométhée, l'être un démocrate américain. Donc vous avez là un livre court très bien écrit, avec un style très sympathique, puisque c'est une lettre, donc un style épistolaire. Et quel est le concept et le principe du livre ? C'est que Rémi Tell va écrire une lettre à un de ses anciens amis, qui est professeur assez réputé et assez bien placé dans l'université américaine, dans une université américaine, qui était le professeur de Rémi Tell. Et il y a une fracture finalement amicale entre Rémi Tell et son ancien professeur. sur des thèmes qui vous parleront quand vous lirez le livre. En tout cas, ça permet à Rémi Tell, dans la réponse, finalement c'est une réponse qu'il envoie à son ancien ami, d'expliquer le problème amical, donc c'est littérairement très intéressant, mais aussi de faire une sorte de synthèse finalement de tous les problèmes que vit l'Occident aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit sur un autre réseau, sur Twitter je crois, pour moi ce livre, c'est un mélange de Douglas Murray et de Michéa, c'est-à-dire que vous avez tout le problème du libéralisme libertaire, vous avez tout le problème, les problèmes économiques, les problèmes moraux, les problèmes sociétaux, tout ce qui est la woke culture, etc. Tout ce qui en fait est en train de détruire, ou comme dirait Douglas Murray, de nous suicider, l'étrange suicide de l'Europe et de l'Occident. Donc qui est vraiment résumé dans ce livre, c'est un livre court, qui se lit, je le répète très bien, livre court de 126 pages, aux éditions Perspective Libre, pour seulement 12 euros. Donc je vous invite vraiment, vous, à lire ce livre, mais aussi, pourquoi pas, à l'offrir à des connaissances ou des amis à vous qui seraient plutôt, je sais que vous avez beaucoup de débats avec beaucoup de gens, donc ça, ça peut être un livre à offrir à des gens qui sont un peu plus à gauche que vous, par exemple, et qui vont pouvoir le lire, un livre, encore une fois, très bien écrit, et qui se lit de manière très, très fluide, et qui vont avoir des réponses, finalement, à tous les questionnements qui pourront être en désaccord avec les vôtres quand vous débattez ensemble. Donc vraiment, je conseille vivement ce livre de Rémi Tell, j'espère vous l'avoir bien présenté, mais moi, j'ai été vraiment agréablement surpris par la lecture, puisque Rémi Tell est un jeune auteur, qui a moins de 30 ans, et qui a déjà 3 livres à son actif, ou même 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous l'avez disponible sur le site de la librairie, www.lesdeucité.fr. Je crois qu'en plus, il est en ce moment en rupture de stock, donc nous sommes sans doute les derniers à vous le proposer. Ensuite, un autre livre qui m'a vraiment passionné, un livre sur un sujet d'actualité, Alban Darguin, « Réchauffement climatique, enquête sur une manipulation mondiale ». Donc c'est un sujet qui fait débat et polémique dans nos milieux également. Donc je vous invite vraiment à le lire, pour vous former sur un avis très particulier, c'est-à-dire que l'auteur, donc c'est aux éditions Pardès, excellente maison d'édition, l'auteur ne nie pas le réchauffement climatique, il explique bien qu'il y a un réchauffement climatique, mais il va contrer l'idée de l'entropie, c'est-à-dire l'idée qui ferait que c'est l'homme et l'activité humaine qui provoquent ce réchauffement climatique. Donc l'auteur va aller sur plusieurs thèmes, le thème scientifique, le thème économique, le thème médiatique, et moi ce qui m'a le plus intéressé, c'est la fin du livre, sur le thème eschatologique, c'est-à-dire tout le projet religieux, comme j'ai pu tenter de l'expliquer dans mes propres ouvrages, qui va utiliser ce vrai réchauffement climatique pour quelque part créer une sorte de nouvelle religion ou de retour à d'anciennes religions, je vous laisserai découvrir ça dans le livre. Donc livre vraiment passionnant, nous l'avions invité en conférence à Nancy, la conférence était également passionnante, c'est un livre de 250 pages qui se lit très bien également, c'est un sujet complexe, mais qui a été très très bien expliqué par l'auteur, donc vous le trouvez également sur notre site internet ou à la librairie évidemment, pour 20 euros donc aux excellentes éditions Pardes. Enfin, comme c'est une petite introduction pour la vidéo qui arrive de Noël et de la Saint-Nicolas, nous sortons aux éditions du Verbeau, notre dernière, notre nouveauté, notre dernier livre, qui est la suite de notre collection « L'histoire de la Lorraine racontée aux enfants » avec Saint-Nicolas, le patron des Lorrains. Donc texte de Jean-Marie Cuny et l'illustration de celui que vous connaissez désormais, Baptiste Henry, donc un petit livre que vous pouvez offrir dès 7 ou 8 ans. Donc les textes sont vraiment très bien écrits de la part de Jean-Marie et des dessins très originaux de la part de Baptiste. Voilà les amis, pour ce conseil de lecture un peu particulier, mais je tenais à vous présenter ces 3 livres que vous pouvez acheter dès maintenant, à la fois de réflexion et de cadeau. Je vous dis à bientôt, et bonne lecture, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501